Bonjour à tous, c'est Thomas de Power of Industry. Aujourd'hui, je vous propose une courte vidéo pour vous expliquer pourquoi et comment tester les enroulements d'un moteur électrique. Je vous conseille de regarder la vidéo dans son intégralité, car même si vous pensez réaliser correctement ce test, il est possible que vous ne soyez pas en possession de toutes les informations pour le réaliser correctement et bien interpréter les résultats. Effectivement, lorsqu'une machine tombe en panne, il est probable que cela soit dû à un problème de moteur. Toutefois, la simple suspicion ne suffit pas à établir la cause exacte de la panne. C'est pourquoi il sera très important de réaliser différents tests afin de comprendre quel est le véritable problème à l'origine de la panne pour le résoudre le plus rapidement possible et ainsi gagner de l'argent. Parmi ces tests, on retrouve le fameux test des enroulements. Ce test peut être réalisé directement au borne du moteur ou, si cela n'est pas possible, au bornier situé dans l'armoire électrique où se situe l'alimentation de votre moteur. Attention tout de même à bien regarder votre schéma électrique pour être sûr de faire votre mesure entre les enroulements de votre moteur. Car si vous le prenez directement en sortie du variateur, il se peut qu'un équipement électrique, tel qu'un contacteur, se trouve entre le variateur et le moteur. Si c'est le cas et que celui-ci est ouvert, alors il n'y aura pas de continuité. Et vous n'aurez donc pas accès aux enroulements du moteur. Le test se réalise avec un simple multimètre en configuration ohmmètre. Bien évidemment, cette mesure se fait hors tension, donc avant de vous lancer tête baissée, prenez le temps de réfléchir et d'analyser les risques. Prenez le temps aussi de consigner l'armoire électrique ou le sectionneur qui alimente la partie de l'installation qui vous intéresse. Une fois en sécurité, vous allez pouvoir réaliser le test. Pour ça, rien de plus simple. Vous allez prendre au total trois mesures. La première entre U et V, la seconde entre U et W, et la dernière entre V et W. La valeur en ohm que vous allez relever ne sera bien évidemment pas identique à chaque moteur car elle dépend de trois paramètres. Le couplage du moteur, la puissance qu'absorbe le moteur et la température du moteur. Si vous voulez comprendre pourquoi le couplage joue un rôle dans la résistance entre les bornes du moteur, je vous invite à aller voir une de nos précédentes vidéos sur le sujet du couplage moteur. En ce qui concerne la puissance du moteur, cela s'explique car plus la résistance entre deux bornes est faible, plus le courant qui y circule est élevé. C'est la formule I égale U divisé par R. Et plus le courant est élevé, plus la puissance est elle aussi élevée. C'est donc la formule P égale U fois I. En revanche, en ce qui concerne la température, il faut savoir qu'elle peut faire varier la résistance des enroulements. Donc plus la température est élevée, plus la résistance augmente. Dans le cas où la valeur ohmique n'est plus identique sur les trois points de mesure, cela peut signifier qu'un ou plusieurs des enroulements ont perdu de leur efficacité au niveau de l'isolement. Il est aussi possible que votre multimètre indique une valeur de 0 ohm sur une ou plusieurs des points de mesure. Dans ce cas-là, commencez par vous assurer que votre multimètre est bien réglé et qu'il n'est pas en mode hold, mode qui permet de figer la dernière valeur lue par votre multimètre. Si ces deux points sont respectés, alors il y a des chances pour que l'isolation des bobines ont fondu ou plus simplement mal vieilli. Dernier cas possible, votre multimètre affiche OL, qui signifie Out Limit ou Overload. Cela signifie que la résistance mesurée est trop élevée pour votre multimètre. Dans ce cas-là, assurez-vous que vos points de touche font correctement contact avec les bornes et que votre appareil fonctionne correctement. Si c'est le cas, deux cas de figure s'offrent à vous. Soit vous avez pris la mesure directement aux bornes du moteur, dans quel cas vous avez probablement une ou plusieurs bobines de sectionnées à l'intérieur du moteur, soit vous faites la mesure depuis le bornier, et dans ce cas, il se peut que c'est le câble d'alimentation qui est en cause. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir à propos du test des enrôlements. Nous espérons que la vidéo vous a plu, dans quel cas n'oubliez pas de laisser un like, puis de vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions ou des suggestions, je vous invite à les poser dans les commentaires. Merci à tous, c'était Thomas de Power of Industry.